Monsieur de la Ville de Montréal. Chaque année, à Pâques, les Juifs assidiques participent à cette cérémonie de crémation du pain. Depuis l'an dernier, l'arrondissement l'organise dans sa cour de voirie pour des raisons de sécurité. Mais lundi, la cérémonie a dégénéré. Les croyants affirmaient devoir tout brûler avant 11h40. Les autorités souhaitent une certaine cohésion et ne comprennent pas l'empressement des assidiques. Certains perdent patience, le chaos s'installe. Une quinzaine de policiers débarquent avec deux camions de pompiers qui décident d'éteindre les brasiers. Les Juifs sont mécontents. Certains non-Juifs pensent que de toute façon, l'arrondissement n'a pas à organiser des cérémonies religieuses. Sur le principe, c'est une activité privée pour des fins religieuses. On demande à l'arrondissement d'offrir ce service-là qui n'a rien à voir. Je ne comprends pas pourquoi cette activité-là se fait sur un terrain public. Mais l'arrondissement a basé sa décision sur un avis du contentieux de la Ville de Montréal. L'avis juridique dit exactement que la pratique de l'arrondissement répond à votre obligation d'accommodement raisonnable et ne cause pas de contraintes excessives. Malgré tout, l'arrondissement appuie l'intervention des policiers et des pompiers. Les Juifs, eux, étaient furieux. C'est contre la liberté de la religion des gens juifs. Ça va à l'encontre de nos droits religieux, affirme cet homme. Ils ruinent la fête pour tous les gens juifs qui sont ici. Ils ruinent notre fête et nous retournons à la maison le cœur gros, affirme celui-ci. Si c'est juste de venir brûler quelques petites tranches de pain, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des débordements, il va falloir qu'on s'assoie avec eux et qu'on dise non. C'est un accommodement raisonnable, il ne faut pas que ça dérange les autres. Plusieurs acidiques rencontrés ce matin nous ont confié qu'en raison du flop de cette année, certains pourraient être tentés à l'avenir d'organiser ces feux sur leurs propriétés privées, ce qui pourrait présenter des risques pour la sécurité publique. David Gentile, Radio-Canada.